Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite, les principaux titres. Politique à la chambre basse, début de la deuxième session ordinaire aujourd'hui, début de la fin également pour le gouvernement Koulroger. Les précisions dans cette édition. Bessarit, plusieurs dizaines de maisons rasées par un grave incendie, les détails dans quelques instants. Compétence des jeunes diplômés malgaches, les employeurs en doutent, les formations pré-embauches deviennent coutume. Actualité internationale, verdict tombé pour Oscar Pistorius, il est condamné à 5 ans d'emprisonnement pour homicide involontaire. Page politique pour entamer ce journal ouvert, chambre basse, ouverture officielle de la deuxième session ordinaire aujourd'hui. Dans l'après-midi, ont été présents le Premier ministre, quelques membres de son gouvernement, ainsi que divers fièvres des diverses institutions de l'État. Une session parlementaire importante, car il se rend de rigueur, entre autres, la vraie motion de censure, à l'instar du gouvernement Koulroger. Pourquoi cette motion de censure ? La réponse est simple et plus qu'évidente. Le gouvernement actuel est défaillant, incapable de gérer les tensions qui pèsent sur le pays. Reportage. Cette deuxième session ordinaire est attendue depuis des semaines. Il y a de l'huile sur le feu à la chambre basse. L'exécutif est dans tous ses États. La faim est imminente pour Koulroger. Le président de l'Assemblée nationale en personne, renchérit. Les débats seront tenaces. L'appel à la réconciliation nationale n'est que perte de temps. La motion de censure n'est pas une illusion, mais une réalité. En fin de soirée, les députés se sont concertés, enfermés. Il est question de motion de censure. Objectif, confirmer les bases et les raisons de cette motion de censure. Gouvernement Koulroger, la motion de censure est de rigueur, mais sur quelle base exactement ? En gros, sur les défaillances du Premier ministre. Motion de censure notant également que divers députés, émanant de diverses entités, œuvrent dans ce sens. Reportage. Dissolution du parti HVM. Les anciens députés HVM se sont dispersés parmi les autres ce jour. A Tsimbeza, les anciens députés de cette partie clament toujours la force de leur parti. et leur soutien aveugle au président. La vie politique est dans ces jours les plus critiques ce jour. Beaucoup de rumeurs circulent dans les couloirs. On voudrait juste dire au peuple malgache que le groupement des députés HVM sont toujours prêts à soutenir le président Eradzon Armabian. Chacun a son éthique politique. On ne va pas forcer certains députés de vouloir toujours adhérer à notre conviction. Une conviction qui a toujours été tenue depuis les propagandes. Le député cité Naljeana Sounek est l'un des plus pointés du doigt à Tsimbeza. En tant que ce natif de Tulléar est en désaccord avec le régime actuel et a déposé sa démission il y a deux semaines. La dissolution des députés de la partie HVM représente la faille du régime actuel à l'Assemblée nationale. La moitié des députés présents, y compris les MAPAR, les députés indépendants, le parti TINI et quelques députés HVM clament tous le retrait du Premier ministre et qu'il rejet. La motion de censure porte surtout sur le non-accomplissement des tâches attribuées au Premier ministre. La vie politique et la vie sociale malgache sont maîtrisées selon quelques députés. Certains même disent que le Premier ministre est novice face à son poste. Fin de ce chapitre politique. Mais comme je vous le disais, dans les titres, une dizaine de maisons ont été rasées par un grave incendie. Cet après-midi, à Antsakiel-Bessarit, le feu s'est déclaré aux environs de 16h dans un petit commerce en bois et s'est très vite propagé vers plusieurs constructions en bois ainsi que des maisons en dures. Au bout de quelques minutes, l'incendie est maîtrisé par les pompiers mais des petits foyers de flammes subsistaient encore. L'eau fait également cruellement défaut. La Girama a pris l'initiative de couper l'électricité sur l'ensemble du quartier afin de sécuriser toute la zone. Sur une toute autre forme d'actualité, nous allons parler à présent de bâtiments et constructions. Les compétences des jeunes diplômés actuels ne répondent plus à celles que requièrent les entreprises à raison de quoi les employeurs se voient obligés de former encore une fois les postulants. Repartage. Société d'État. Toutes les formations professionnelles sont à la charge de l'État. Formation de 2 à 3 ans. Société privée, même chose. Pratiquement tous les employés sont passés par ce type de formation, à savoir ceux de l'entreprise QMM, ceux d'un bâtiment. Les formations reçues sont inadéquates aux offres sur le marché. A l'exemple chez nous, les maçons sont formés à aligner des briques, mais dans les entreprises, les maçons sont obligés de maîtriser les matériels de manutention. qui récréent des maçons. C'est un bâtiment. C'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Autre problème. Papasserie administrative. Le ministère n'est pas ponctuel à la demande des entreprises, car les normes exigent que ces formations professionnelles soient faites 4 ans avant embauche, société privée ou pas. Et ça, Frédéric étudiant en BTP, quatrième année en Écansion. Les élèves manquent surtout de pratiques et des descentes sur le terrain. Voilà pourquoi ils doivent chercher des stages adéquats à leur formation. Les anciens l'an de Frédéric, eux aussi, l'admettent. Je dis toujours à mes élèves de faire des alternances dans les sociétés étrangères. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous a appris auparavant. Voilà comment ils peuvent recevoir de nombreuses expériences. Il y a un vice dans les formations données dans l'enseignement, que ce soit dans la BTP ou la structure. Nos élèves manquent surtout de cette alternance chez les sociétés étrangères. Les formations font perdre du temps aux entreprises malgaches. Raison de quoi, peu de malgaches sont chefs d'entreprise. D'ailleurs, d'après les informations émanant du ministère, 20% des employés malgaches seulement occupent les postes importants au niveau des entreprises. Pour aujourd'hui, notons également que les négociations entre les responsables de la commune urbaine d'Antanarive et des commerçants du marché de petite vitesse continuent. Après une réunion réalisée entre les deux parties, Ammasen, les commerçants refusent toujours d'intégrer le nouveau grand bâtiment de ce marché. Ils soupçonnent la commune de vouloir les remplacer par d'autres marchands. Or, leur commerce marche mieux à l'extérieur de ce grand bâtiment. Mais la chaleur est un sans-sommum dans la capitale actuellement dans ces conditions. Une bonne santé requiert beaucoup d'eau, boire beaucoup. La plupart de ceux qui ont rencontré Anne-Rissou et Yves Janel dans ce reportage n'en ont pas réellement d'habitude, mais sont tout de même conscients de l'importance que ça a. La chaleur est devenue insupportable pour les gens de la capitale depuis ces quelques semaines. La température a atteint les 32 degrés. Une chaleur vraiment insupportable qui peut causer une déshydratation intense du corps. Je bois beaucoup d'eau ces temps-ci dû à la chaleur excessive. J'en bois plus ces temps-ci que durant l'hiver. Je bois 2 litres d'eau chaque jour. C'est essentiel pour la santé. Certaines personnes préfèrent tout de même emporter de l'eau en bouteille et de la maison pour éviter d'acheter de l'eau chez les vendeurs sur les rues, mais aussi pour éviter de se déshydrater durant la journée. Pour certains, boire de l'eau n'est pas une habitude, mais durant cette chaleur, elle est devenue bien plus qu'essentielle. Je ne buvais pas beaucoup d'eau auparavant, mais dû à la chaleur et à cette sécheresse, j'emporte toujours une bouteille avec moi. Un litre et demi à 2 litres doivent être bu durant la journée, mais cela dépend tout de même de la santé de tous selon la vie des médecins. Tout dépend du corps, mais il ne faut tout de même pas oublier de boire 6 verres d'eau par jour. Boire de l'eau est devenue une habitude durant cette chaleur. Non seulement l'eau, mais aussi les jus ont connu leur jour de gloire à ces jours-ci. Fin de cette édition de Viva Événement. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada